Le plus célèbre chef français laisse le monde de la gastronomie en deuil Joël Robuchon est mort, lundi 6 août à Genève, à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer, une maladie sur laquelle il était resté très discret. Joël Robuchon s'est éteint aujourd'hui, mais ses 32 étoiles au mission imbri de tout leur feu dans la constellation de la gastronomie mondiale, a déclaré dans un communiqué de presse Emmanuel Macron, lundi après-midi. Avec les décès de Paul Bocuse et de Joël Robuchon, la gastronomie française est douloureusement endeuillée cette année, mais elle est forte de l'héritage vivant et vibrant de ses grands chefs, qui ont donné à l'apprentissage. A l'artisanat, et à la culture française de nouvelles lettres de noblesse, a également souligné le président de la République. Joël Robuchon, chef visionnaire et le plus étoilé au monde nous quitte aujourd'hui. De Paris à Shanghai, son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française et continuera d'inspirer la jeune génération de chefs, avait un plus tôt dans la journée expliqué sur Twitter le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, confirmant une information du Figaro. Sacré meilleur ouvrier de France en 1976, chef de l'année en 1987 puis cuisinier du siècle en 1990, M. Robuchon était, avec 32 étoiles en 2016, un record absolu moins, le chef le plus étoilé au monde. Cet influent pionnier médiatique de la Nouvelle Cuisine et auteur d'ouvrages culinaires de référence laisse derrière lui un empire mondial de restaurants gastronomiques. Joël Robuchon s'est éteint aujourd'hui, mais ses 32 étoiles au Michelin brille de tout leur feu dans la constellation de la gastronomie mondiale, a rendu hommage dans un communiqué le président de la République, Emmanuel Macron. Une vocation dès l'enfance.A priori, rien ne destinait ce fils de maçon, né le 7 avril 1945 à Poitiers, à devenir le chef le plus étoilé. C'est au petit séminaire de Molléon, dans les Deux-Sèvres, où il entre à l'âge de 12 ans pour devenir prêtre catholique, qu'il se découvre une passion pour la gastronomie en aidant en cuisine les religieuses. Il s'oriente finalement vers la gastronomie en tant qu'apprenti puis compagnon. Le début d'une longue ascension.A 29 ans, il commence sa carrière en tant que chef de l'hôtel Concorde Lafayette dans le 17e arrondissement parisien, où il est sacré en 1976 meilleur ouvrier de France. Il devient ensuite chef de l'hôtel Nico dans le 15e arrondissement, où il décroche ses deux premières étoiles au guide Michelin. En 1981, il ouvre enfin son propre restaurant, Le Jamin, dans le 16e arrondissement parisien, pour lequel il décroche notamment les distinctions d'élite des trois étoiles au guide Michelin, de chef de l'année et, pour le Goemio, de cuisinier du siècle. Goemio l'a découvert en 1983 à l'hôtel Nico.A l'époque, il était absolument inconnu, il travaillait dans un restaurant d'hôtel pas particulièrement sexy. Il nous a fait une très forte impression, il était dans l'épure, se souvient comme de Cherizet, à la tête du fameux guide. En 1994, il s'installe dans un restaurant portant son nom qui sera consacré par l'International Erreux de Tribune comme meilleur restaurant du monde. Comme il l'avait annoncé, ce père de deux enfants rend son tablier à l'âge de 51 ans et claque la porte du monde étoilé pour partir en retraite et se consacrer à la transmission de son savoir, ainsi que leur relate sa biographie en ligne. Il explique ne pas vouloir mourir d'une crise cardiaque due au stress, comme certains de ses prédécesseurs. Il popularisera ensuite son art culinaire à la télévision, avec le célèbre Rendez-vous Bon Appétit bien sûr, où il présente quotidiennement de 2000 à 2009 sur France 3 des recettes se voulant simples, peu chères et accessibles au plus grand nombre. Le concept novateur des ateliers.Des années durant lesquelles le chef étoilé se nourrit d'expériences culinaires à l'étranger, notamment au Japon et en Espagne. Autant de sources d'inspiration qui lui donneront envie de retrouver le chemin des fourneaux. Mais pas celui de la haute gastronomie. Il donne ainsi naissance à un nouveau concept, l'atelier, où gastronomie rime avec convivialité. L'idée est simple mais révolutionnaire, les clients, assis autour d'un grand comptoir, avec vue sur les produits et la cuisine, dégustent une cuisine simple mais avec des produits exceptionnels. L'époque a changé, le consommateur recherche une cuisine qui soit moins sophistiquée, une adresse où l'on mange bien et où il y ait de l'ambiance, explique alors le chef. L'idée m'en est venue dans les bars à Tapa, en Espagne, dont j'apprécie la convivialité. Je cherchais une formule où il puisse se passer quelque chose entre les clients et les cuisiniers, racontait-il aussi à l'OP, lors de l'inauguration des premiers ateliers de Tokyo puis de Paris, en 2003. Le succès de cette formule l'a ensuite amené à dupliquer le concept sur tous les continents, Las Vegas en 2005, New York, Londres et Hong Kong en 2006 et Taipei en 2009. Son credo, la maîtrise de l'alliance des saveurs des meilleurs produits. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans la cuisine, selon ce cuisinier exigeant, qui confessait son admiration pour des chefs comme Jean Delavenne et Alain Chapelle. Il y avait un style Robuchon, a commenté, lundi, le journaliste culinaire Perico Legas tandis que la chef médiatique Guylaine Arabiana estimait qu'elle avait l'impression de voir de la magie quand Joël Robuchon était au fourneau. Une purée de pommes de terre iconique.Le plat signature du grand maître Que, qui a créé un empire avec plus de 1200 employés dans le monde, était pourtant une simple purée de pommes de terre, devenue iconique. Une recette riche en beurre dont il a livré les secrets à la télévision. Depuis plus de trois décennies, pas un de ses restaurants où elle ne soit demandée, alors qu'il aurait préféré, comme le rapporte le Figaro, que la tarte aux truffes, la crème de chou-fleur au caviar et les raviolis de l'angoustine soient ses créations les plus reconnues. Joël Robuchon avait aussi la réputation d'être dur. En 2009, dans un entretien avec Paris Match, il reconnaissait avoir longtemps été intransigeant, avec, des excès et des colères noires. En février 2015, l'un de ses anciens commis, qui affirmait avoir fait l'objet de harcèlement, brimades et insultes dans ses cuisines, avait porté plainte contre le chef multi-étoilé. Ce dernier avait contre-attaqué en portant plainte à son tour pour diffamation. Familié du Japon depuis 1976, Joël Robuchon y a ouvert plusieurs établissements au fil des ans. Il expliquait y avoir été saisi par le virus de l'esthétique. Plus j'avance, plus je me dépouille. Sa dernière réalisation restera le salon de thé restaurant pâtisserie bar à sake, ouvert en toute discrétion au printemps 2018 à Paris, avec un grand producteur japonais de sake. Son art culinaire perdurera d'une certaine manière à travers les nombreux chefs qu'il a formés, dont Gordon Ramsay, le britannique médiatisé multi-étoilé. Sous-titrage ST' 501